Ah oui, juste un truc. Il paraît que tu bosses avec Shepard maintenant. On l'a vu aux infos ici. Il est pas mal. Allez, à plus. Dites-moi que vous n'avez rien entendu. Et si ? Oh, je voudrais mourir. C'était une de mes sœurs. C'est Sarah, la petite dernière. Je suis surprise de vous voir ici, chef. Je croyais que vous étiez avec... Comment déjà ? Sonny ? Liara, qu'est-ce qui vous fait croire ça ? Tout le monde dit qu'elle ne vous laisse pas indifférent. En même temps, ça se comprend. Le règlement interdit les relations trop intimes entre soldats. Et en se forçant, on peut la prendre pour une femme. Vous croyez que j'ai des vues sur Liara parce que c'est la seule que j'ai le droit de séduire ? Ah ah, alors c'est bien ça. Bien sûr, c'est peut-être politique. Après tout, c'est la fille d'une diplomate et on nous demande de faire ami-ami avec nos colocataires de la galaxie. Je me trompe. Qu'est-ce qu'il y a ? Vous ne venez pas surveiller mon courrier quand même ? Artilleur, évitez d'être aussi familière avec vos supérieurs. Désolée, commandant. L'habitude de la famille. Mes sœurs et moi, on a toujours été très proches. Comme mon père était toujours en mission, j'ai dû aider ma mère à les élever. Vous avez plusieurs sœurs. Familles nombreuses, on dirait. Ça oui. C'est moi l'aînée. Ensuite Lynn, Abby et enfin Sarah. Elle est encore au collège. Avec quatre filles, mon père disait qu'ils se sentaient plus débordés à la maison qu'en manœuvre. Vous avez élevé vos sœurs et elles vous parlent encore ? Incroyable. Ça a été un peu tendu entre Sarah et moi pendant un moment, mais on s'est réconciliés. On dirait que votre père n'était pas très présent. Votre famille n'habitait pas près de lui ? C'était un amoureux de l'espace. Mais nous, il tenait à ce qu'on grandisse au sol. Comme il disait toujours, l'espace est magnifique, mais on ne peut pas y fonder une famille. Et je les écoutais, assis au bord des routes. Ces bons soirs de septembre où je sentais des gouttes de rosée à mon front comme un vin de vigueur. Où rimant au milieu des ombres fantastiques, comme délire, je tirais les élastiques de mes souliers blessés, un pied près de mon cœur. Je ne savais pas que vous aimiez la littérature classique. Ma bohème, de Rimbaud. C'était le poème préféré de mon père. Chaque fois qu'il partait, il m'enregistrait en train de le lire. À sa retraite, il y en avait une bonne dizaine de versions. Il l'aime toujours autant ? J'espère que oui. Je le lis sur sa tombe chaque fois que je rentre. Mon père nous a quittés il y a quelques années, mais je suis sûre qu'il nous regarde. Alors, bats les pattes. Je croyais qu'il était mort. Vous savez, depuis le ciel. Enfin, le ciel après l'espace. Ça vous pose problème que je crois en Dieu ? Tout le monde a le droit de croire en ce qu'il veut. C'est ce que dit la charte de l'Alliance avec plus de forme. Je suis contente que vous soyez ouverts à ce sujet. J'ai rencontré pas mal de gens qui ne comprenaient pas ma foi. Qu'est-ce que ça a de contradictoire de vivre dans l'espace et d'être croyante ? Oui, vous avez déjà regardé par le hublot ? Comment vous pouvez contempler cette galaxie sans croire en quelque chose ? Sur ce, je retourne à mes obligations. Je ne voulais pas abuser de votre temps. Quelle est votre opinion sur notre dernière mission ? Je ne sais pas s'il faut croire l'histoire du docteur Tsuni. Le fait que sa mère et elle ne se parlent jamais. Elles sont de la même famille, non ? Je crois qu'elle est franche avec nous. Ou, en tout cas, qu'elle ne ment pas trop souvent. Hum hum. Elle ne doit pas être très douée pour ça. Vous voulez que je lui pose des questions sur sa vie sexuelle ? Ça pourrait être marrant. Je crois qu'elle n'a pas l'habitude qu'on se pèse sa tête, même pour plaisanter. Oh, vous n'êtes pas drôle, commandant. Dommage que ces ruines aient été détruites. C'est vrai qu'elles avaient des milliers d'années. C'est impressionnant. On en reparlera, Williams. Avec grand plaisir, commandant. Qu'est-ce qu'il y a, Shepard ? Pourquoi êtes-vous devenu un mercenaire ? Pour plein de raisons. Par exemple ? Je devais quitter notre système. Manger. Survivre. Ça vous suffit. Pourquoi ne pas être resté pour aider votre peuple ? J'ai essayé. C'est pour ça que j'ai dû partir. Que s'est-il passé ? On m'a trahi. J'étais le chef d'une petite tribu. On essayait de ramener l'ordre après la guerre, mais... Les autres tribus étaient contre nous. Elles suivaient Jarod, l'un des rares chefs de guerre à avoir survécu au conflit avec les Thuriens. Mais... Il était vieux. Et ses idées aussi. Il voulait continuer la guerre. Qu'on se batte contre les Thuriens, les Galariens, même contre d'autres Krogan. Peu importait l'adversaire. Du moment qu'on se battait. Que vouliez-vous ? Je voulais juste que Jarod la ferme. Qu'il arrête ses conneries. Il s'obstinait à mener les tribus sur la mauvaise porte. Sans voir à quel point les choses avaient changé. On n'était pas assez nombreux pour partir en guerre. Et de toute manière, le génophage empêcherait un renouvellement rapide de population. Je leur ai dit d'oublier la guerre et de se concentrer sur la reproduction. Au moins, pendant une génération. Pendant quelque temps, on s'en est pas mal sortis. Certaines tribus ont commencé à changer de point de vue. Pas de Jarod, je suppose. Au contraire, il a organisé un clash, un grand rassemblement de toutes les tribus en terrain neutre, pour parlementer. Les tribus se sont donc rencontrées aux ravins, près des tombes de nos ancêtres. Leur crâne posait à même le sol, pour nous rappeler d'où nous venons et où nous allons. C'est un endroit sacré. La violence y est interdite. Ça sent le piège à plein nez. Vous deviez vous en douter. Oui. Mais quand votre père vous convient à un clash, eh bien, même nous, nous tenons certaines lois pour sacrer. Jarod était votre père ? Eh oui. Jusqu'à ce jour-là. Ça, pour parlementer, on a parlementé. Mais quand il a compris que je ne le rejoindrai jamais, il a donné le signal. Là-dessus, ces hommes jaillissent des tombes de nos ancêtres comme des morts vivants. Moi, je n'avais qu'une poignée d'alliés qui sont morts rapidement. Je m'en suis tiré. Mais pas avant d'avoir plongé mon poignard dans la poitrine de mon père. C'est pour ça que je suis parti. Et c'est pour ça que je n'y retournerai jamais. Vous devez avoir de la famille. Elle ne vous manque pas. Vous essayez de me faire chialer, Shepard. J'ai des affaires en suspens avec ma famille. Mais c'est tout. Quel genre d'affaires ? Avant de partir, j'ai fait un serment au père de mon père. J'ai juré de retrouver l'armure de ma famille. Elle lui avait été confisquée après la révolte. Qu'est-ce qu'elle a d'important, cette armure ? C'est juste une relique sans utilité. Mais on la porte dans ma famille depuis cinq générations. Elle me revient de droit. Elle a été confisquée par l'armée thurienne. Après la guerre, on n'avait plus droit aux armes ni aux armures. Maintenant, elle est aux mains de Tone Actus. Un salopard de Thurien qui collectionne les souvenirs de guerre. Il s'est fait des millions en revendant des artefacts de Krogan volés à mon peuple. Il possède plusieurs bases fortifiées et gardées où il entrepose ses marchandises. Mais je ne sais pas dans quelle base se trouve mon armure. Dites-moi juste où commencer les recherches. Je charge les données dans votre système de navigation. Mais, commandant, j'aimerais être avec vous quand vous le trouverez. A plus tard, Avrex.